De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un accomplissement prophétique que vous allez pouvoir retrouver dans la parole de Dieu. Mais on va parler également d'un sujet sur lequel j'avais déjà abordé sur ma chaîne, et qui fait beaucoup polémique, notamment à travers le monde musulman, mais aussi dans divers mouvements qui se disent chrétiens, comme par exemple les mormons ou les témoins de Jéhovah. Il s'agit donc tout simplement de la Trinité, mais également de, est-ce que Jésus est Dieu ? Est-ce que le Père et le Fils sont un ? Parce qu'en fait, vous avez des mouvements aujourd'hui qui contestent complètement cela. Donc on a des mouvements qui disent qu'il y a trois dieux, comme par exemple les mormons ou les témoins de Jéhovah. Donc il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là on peut tomber directement dans le polythéisme. Et on a également d'autres mouvements de croyance, comme par exemple l'islam qui dit que le Père est différent du Fils, et que Jésus n'était simplement qu'un envoyé que Dieu a mis sur terre. Alors en fait, on va voir aujourd'hui à travers la parole de Dieu que, vous savez, c'est ce que j'essaye de vous montrer, la parole de Dieu est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est pour ça que le Seigneur disait qu'il va confondre les sages, et il va humilier les intelligents. En fait, ce passage, vous allez le retrouver dans la parole de Dieu, bien sûr. Et en fait, cette parole que le Seigneur a donnée est quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait, ça montre que nous avons un Dieu qui est déjà premièrement infiniment plus grand et plus intelligent que nous. Ça montre également que Dieu a parlé en mystère. Le Seigneur aime parler en mystère. Non pas qu'il aime nous amener à nous creuser la tête ou plutôt à nous égarer, mais il aime nous parler en mystère. Pourquoi ? Parce que ça oblige l'homme à chercher de tout son cœur, tout simplement. L'homme doit chercher de tout son cœur. Et lorsque l'on cherche simplement en écoutant, comme l'abîme nous dit, nous héritons de nos pères. Donc par exemple, si nous avons un père qui était dans l'islam, ou si nous avons un père qui était dans les mormons, et qu'on écoute simplement ce qu'il nous dit, et qu'on croit ce qu'il nous dit, on prend le risque, s'il s'est trompé, de nous tromper également. Donc c'est pour ça que l'abîme nous dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme », parce que l'abîme nous dit également que nous héritons de nos pères les choses bonnes comme les choses mauvaises. Donc il faut faire attention, et il est très important pour son salut, de chercher. Parfois, vous savez, si vous êtes par exemple quelqu'un qui avait une vingtaine d'années, 20-25 ans, vous avez votre père qui doit toujours marteler certaines choses, vous commencez à étudier la parole de Dieu et vous lui montrez par des passages, par A plus B. Et vous priez aussi pour lui, parce que l'abîme nous dit bien que personne ne peut venir au père si ce n'est Dieu qui ne l'attire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler par exemple à votre papa ou à votre maman pendant des années sans qu'il ne se passe quoi que ce soit et un jour peut-être, si vous priez vraiment, Dieu peut en quelques jours tout simplement ouvrir les yeux de la vérité et que votre parent, votre frère, votre ami comprenne et se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas nous qui allons vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous appelle à venir à lui. Ça, c'est biblique également. Donc, il faut bien comprendre ces choses parce que ce sont des fondements, ce sont des bases. Et si on ne les comprend pas bien, on va faire les choses de façon incorrecte. On va amener les gens dans des mouvements, dans des choses qui ne sont pas non plus bibliques. Et après, on prend aussi le risque tout simplement d'égarer ces personnes et de nous égarer nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans le cadre de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, sur cette vidéo, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. C'est un accomplissement prophétique que Dieu t'avait annoncé déjà au peuple d'Israël. Dieu avait déjà un plan quand il a fait sortir le peuple d'Israël. Le Seigneur avait déjà un plan pour sauver toute la terre entière. Il ne voulait pas choisir simplement qu'un seul peuple en disant « Voilà, ce sont mes chouchous, je vais les sortir d'Égypte. » Non, le Seigneur a voulu montrer par cette sortie d'Égypte, par cette protection, par cet accompagnement qu'il a fait avec le peuple hébreu, comment le Seigneur allait être présent avec également les autres hommes. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que vous allez retrouver beaucoup de passages dans l'Ancienne Alliance qui expliquaient, par exemple, un accomplissement de quelque chose, d'une action présentement dans l'Ancien Testament. Mais vous allez également voir cette action se reproduire dans le Nouveau Testament. En fait, c'est là qu'on voit que le Seigneur était vraiment incroyablement, et toujours, bien sûr, incroyablement intelligent et puissant. Parce qu'en fait, parfois, comme le passage que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des choses qui sont vraiment des mystères puissants, profonds et très, très intelligents, en fait. Donc, quand on voit ça, on se rend compte à quel point vraiment on est petit. On est vraiment petit en termes d'intelligence par rapport au Seigneur. Donc, vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui sont malheureusement, bon, pas beaucoup, mais quelques-uns malheureusement, qui viennent, qui sont très arrogants. J'ai eu plusieurs personnes, notamment des gens, des musulmans, qui viennent me voir et qui me disent « Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais dit cela. » Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que déjà, premièrement, la Bible est très claire sur ce point. Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde le fondement et la base de toutes les religions, que ce soit l'islam, les mormons, les témoins de Jéhovah, toutes ces choses, toutes ces religions-là, il y a toujours, 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 vous allez trouver toujours des doctrines qui contredisent ou qui attaquent la personne de Jésus-Christ. Pourquoi ? C'est très simple. Parce qu'en fait, ces religions sont, selon la parole de Dieu, des mouvements qui ne sont pas du tout des mouvements de la vérité et qui ne peuvent pas amener les gens à être sauvés. Parce que Jésus l'a dit « Personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. » Donc aujourd'hui, lorsque l'on suit Mahomet, lorsque l'on suit Bouddha, lorsque l'on suit n'importe quel autre Dieu ou n'importe quelle autre personne que Jésus, si on ne met pas notre vie en règle par rapport à ce que Jésus a demandé, si on n'accepte pas Jésus, si on ne passe pas sa foi en lui, on n'est pas sauvés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, lorsque l'on relaie Jésus au rang de prophète, lorsque l'on dit que Jésus n'a pas été crucifié, lorsque l'on dit que Jésus n'a pas été ressuscité, et bien en fait, on annule le travail que Dieu a fait, le plan que Dieu a mis en place, et en fait, on passe à côté de la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, j'aimerais vous faire comprendre plusieurs choses. C'est que une religion n'est pas quelque chose que Dieu agrée. Dieu veut une relation avec nous. Il veut une repentance. C'est pour ça que Jésus a dit « Celui qui m'aime gardera mes commandements. » Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire au Seigneur « Je t'aime » et se maintenir dans une vie de péché. C'est complètement inconcevable. Et ça va à l'encontre même de ce que la Bible enseigne. Ça, c'est le modernisme. C'est ce qu'on peut enseigner dans certaines églises. On peut encore pécher un petit peu, ce n'est pas dramatique. Dieu comprend, on est faible. C'est faux, c'est archi-faux. La Bible nous dit que sans la sanctification, sans le processus qui va nous amener à devenir saint, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit que la repentance est une étape obligatoire pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il est important de bien comprendre ces choses et il est important de comprendre pourquoi Dieu a choisi Jésus en fait. Pourquoi Jésus a dit qu'il était en fait le Dieu vivant venu dans le corps d'un homme. Il ne l'a pas dit de cette façon-là mais il a fait comprendre premièrement déjà au peuple hébreu de l'époque qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il expliquait qu'avant même qu'Abraham ne soit sur cette terre, il était déjà présent. Donc déjà là, les juifs ont cherché à le lapider en prenant des pierres parce qu'ils lui ont dit tu cherches à te faire l'égal du père. Donc ils n'ont pas compris déjà, ils n'ont pas compris. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas la subtilité, la puissance et l'intelligence que Dieu a voulu faire. Pourquoi les gens ne comprennent pas ? C'est très simple. Il y a deux possibilités, deux options. Premièrement, parce que les gens n'ont pas un cœur qui aime et qui a envie de chercher après le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Donc Dieu leur résiste. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Les gens qui pensent détenir la vérité, qui ne cherchent pas à se remettre en question, qui ne cherchent pas plus loin avec le bout de leur nez, qui ne cherchent pas à étudier des autres religions pour connaître où est la vérité. Ces gens-là sont dans l'orgueil, donc Dieu leur résiste. Et le deuxième point, c'est tout simplement que les gens s'en fichent. Les gens vivent une vie, une vie de païens, une vie dans la vie, sans se préoccuper du Seigneur. Et dans ces cas-là, Dieu ne se révélera pas non plus à lui. La Bible nous dit que Dieu scrute la terre à la recherche de personnes qui sont intelligentes et qui cherchent après lui. Donc si Dieu voit qu'il y a des gens qui cherchent, Dieu se révélera. parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Mais aujourd'hui, si vous avez des gens qui disent « Moi, je suis Dieu, tout ça, c'est des conneries. » Voilà. Si vous avez des gens qui parlent comme ça, si vous avez des gens qui disent « Non, 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 moi, je te dis que l'Islam est la vérité, je te dis que le judaïsme est la vérité, je te dis que le bouddhisme est la vérité. » Ces gens-là ne cherchent pas à se remettre en question. Ils sont donc dans l'orgueil et Dieu ne se révélera pas non plus à eux. Il y a toujours une étape d'humilité et d'amour envers le Seigneur pour que Dieu se révèle aux hommes. Et c'est vraiment le Seigneur qui nous appelle parce que moi, je prends tout en mon cas personnel. J'ai passé des années à me dire croyant. Je vivais comme un païen, donc je n'avais aucune vie de prière, aucune vie de foi, rien du tout. Et en fait, un jour, je commençais à chercher après Dieu. Dieu m'a révélé la vérité de Jésus-Christ et j'ai compris des choses qui étaient devant mon nez depuis des années. Le Seigneur m'a ouvert les yeux par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment incroyable. Et tout le monde est touché de cette façon lorsque l'on entend les témoignages autour de nous. Donc on a vraiment un Dieu qui est merveilleux. Donc je me suis un petit peu étalé, je suis désolé. Je voulais vraiment vous faire cette petite parenthèse. C'est très important. J'espère vous avoir appris encore des choses. C'est vraiment le but. Et aujourd'hui, on a plusieurs passages. Comme je vous disais, il y a un passage qui est très éloquent qu'on peut lire dans Deutéronome. Donc Deutéronome versé Alors Deutéronome, pardon, chapitre 30, verset 6. Ce passage nous dit quoi ? Ce passage nous dit « L'éternel ton Dieu » Donc l'éternel des armées, le Père, le Dieu vivant, celui qui a fait sortie le peuple éboué. Donc là, on parle de l'éternel ton Dieu « circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Donc là, le Seigneur nous dit dans ce passage, il parlait donc aux Hébreux, il disait qu'il va circoncire le cœur, donc il va amener une purification dans le cœur afin que les gens se tournent vers lui et pour que tes enfants, ta postérité aiment ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et bien sûr, afin qu'il y ait quoi ? Et bien tout simplement la vie. Parce que la vie, bien sûr, on parle de la vie éternelle, la vie de Thérèse dans un premier temps puis la vie éternelle. Donc là, on voit qu'il y a le Seigneur qui nous dit « Il circonciera ton cœur » donc il parle dans un futur. Dans un futur, « Il va circoncire ton cœur et ta postérité » de Thérèse 36. Et on voit l'accomplissement tout simplement de cette prophétie lorsque l'on lit Colossien. Alors Colossien, chapitre 2, versets 11 à 12. Et là, on parle de Jésus dans ce passage. Donc, « Et c'est en lui, donc en Christ, en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » ce passage nous montre que la circoncision, c'est le renouvellement de notre corps spirituel. En fait, le Seigneur a accompli par Christ sa volonté, son plan. C'est pour ça qu'on essaye souvent de dire « Oui, mais pourquoi on dit que Jésus est assez à droite de Dieu ? » En fait, il faut bien comprendre que Jésus n'est pas, il n'y a pas le Père sur un trône et Jésus à ses côtés. C'est un Dieu, mais Jésus, en fait, est le plan que Dieu a choisi pour amener les hommes à être sauvés. Parce que les hommes nous sont tous pécheurs et le Seigneur nous dit que ce n'est pas une circoncision comme aujourd'hui on peut encore le voir dans le judaïsme ou dans l'islam, on circoncie les hommes à tel ou tel âge. Ce sont des traditions en fait et ces traditions ont perduré dans le temps mais elles ne sont absolument plus d'actualité. Ce passage nous montre bien que la circoncision ne se fait pas dans la chair ni de la main de l'homme mais se fait dans le cœur. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus enlève le morceau qui est mauvais de nous pour venir nous faire mourir dans la chair et nous faire par le baptême ressusciter en lui et avec lui par quoi ? Par la foi. La foi qui est quoi ? Donc la puissance de Dieu donc qui est son plan. Donc c'est pour ça que Jésus disait aussi que tout homme qui place sa foi en moi jamais ne mourra. Mais au contraire même s'il sera mort il vivra. Donc on a des passages comme ça qui sont vraiment puissants. Il y a beaucoup de passages comme ça que je pourrais vous montrer qui sont des accomplissements prophétiques. Et on le voit également dans Romains chapitre 2 verset 28 à 29. Le juif ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre donc non selon les commandements les lois juives de l'époque qui disaient voilà il faut circoncire par la main d'homme tout ça ce passage là nous montre aussi que en comprenant de Colossiens 2.11 que nous avons une circoncision qui se fait dans le cœur la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu donc on voit bien que c'est le Seigneur qui amène la foi en Christ et par cette foi en Christ par le baptême également nous nous purifions nous nous circoncisons et nous avons la possibilité d'avoir accès au royaume de Dieu donc voilà et pourquoi le Seigneur a agi comme ça et bien tout simplement pour sauver l'homme pécheur tout simplement on n'oublie pas que le Seigneur Jésus l'a dit de façon très claire il l'a dit notamment à Philippe il l'a dit à Philippe quand on lit dans Jean 14.9 Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous donc là Jésus parlait avec à tous les apôtres et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père donc là le Seigneur Jésus est étonné il lui dit ne cherche même pas à me demander de te montrer le Père tu l'as en face de toi Jésus lui dit clairement celui qui me voit voit le Père donc on ne peut pas être plus clair explicite il n'y a pas besoin de chercher Midi à 14h ou de chercher des versets sortis de leur contexte il faut bien prendre les contextes les versets dans le contexte biblique regardez Jean 10.30 nous dit également moi Jésus a dit cette phrase très claire moi et le Père nous sommes un il n'y a pas dit moi et le Père sommes deux je ne suis pas un envoyé du Père je ne suis pas un prophète du Père Jésus l'a dit moi et le Père sommes un donc en fait cette venue de Dieu sur terre dans le corps d'un homme a tellement été quelque chose d'incroyable de surréaliste d'impensable pour l'homme parce que l'homme est toujours en train d'attendre qu'il y ait des extraterrestres qu'il y ait les Anunnaki les ceci les cela tous les bêtises que les francs-maçons ont pu sortir l'homme est toujours en train d'attendre ces choses là mais l'homme n'a pas su reconnaître que le Dieu vivant est descendu de son trône de gloire sur cette terre vous imaginez un petit peu la puissance l'intelligence et l'amour de notre Dieu c'est quelque chose qui est incroyable qu'on va ne retrouver dans aucune notre religion dans aucun mouvement que ce soit des mouvements voilà qui viennent du paganisme ou autre chose jamais vous ne verrez de la puissance comme on peut le voir dans la Bible donc c'est là aussi qu'on voit que comme Jésus l'a dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'y a pas d'autre vérité à chercher aujourd'hui frères et sœurs si vous voulez être sauvé c'est placer sa foi en Jésus c'est mettre sa vie en règle par rapport à la repentance c'est vrai que voilà nous vivons des temps difficiles actuellement mais voilà par cette vidéo j'ai aussi voulu vous réconforter et vous montrer que le Dieu que nous servons le Dieu que nous aimons le Dieu que nous chantons que nous louons que nous célébrons est vraiment un Dieu qui est incroyable d'amour un Dieu puissant un Dieu intelligent qui résiste aux orgueilleux et qui fait grâce aux humbles donc soyons humbles reconnaissons son intelligence sa puissance reconnaissons tout ce qu'il a fait tout ce qu'il fera encore parce que son retour est proche et il faut vraiment que notre vie soit en règle voilà frères et sœurs j'espère que cette vidéo vous aura vraiment puissamment béni je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez fortifiés par le nom puissant et merveilleux du plan de notre Dieu Jésus Christ de Nazareth à bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit